MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, un très joli soleil en balance et je vous le dis tout de suite, mars il sera également, mais plus tard. En ce qui concerne le soleil, ce sont vos objectifs, c'est la façon dont vous allez exister pendant ce mois d'octobre et le soleil est très très bien placé, en tout cas en secteur, parce que c'est votre secteur neuf, c'est un secteur d'expansion, c'est un secteur de développement et à mon avis, ce sont vos idées que vous allez pouvoir développer ou des idées qui sont déjà dans l'air, sous forme de projet, mais en tout cas il y a des avancées vraiment intéressantes dans ce domaine pour certains d'entre vous. Je ne dis pas pour tous parce qu'il y a d'autres aspects dans le ciel qui ne sont pas toujours faciles à vivre pour certains natifs, mais en tout cas pour le deuxième, le troisième des camps, ce soleil en balance va être vraiment assez rayonnant et vous faire rayonner vous-même. Il peut y avoir une ambiance très conviviale pendant cette période, vous allez peut-être voir beaucoup de monde être invité à droite à gauche, sortir, faire la fête, bon, vous voyez tout ce qui est du domaine finalement de la maison neuf qui est quand même la maison de Jupiter, c'est une maison de joie comme on dit, et donc c'est un mois qui devrait être un mois de joie, sauf que le soleil rentrera en Scorpion le 23 et s'opposera à Uranus, Mercure et Vénus vont faire la même chose, donc vous voyez il va y avoir quand même des temps, dans des périodes de quelques jours où surtout donc dès que le soleil sera en Scorpion, où il va y avoir des craintes, des angoisses, des retournements de situation, ou des situations auxquelles vous ne vous attendez absolument pas. MUSIQUE En ce qui concerne votre quotidien, votre travail, votre... vos horaires, enfin tout ce qui fait votre vie quotidienne, c'est géré par Mercure, et Mercure rentre en Scorpion le 3, elle va être en Scorpion tout le mois. Bon, c'est sûr que c'est les premiers jours où elle va être opposée à Uranus qui va, qui vont être un peu compliquées, parce que bon, il faudra peut-être changer d'avis sur quelque chose, ou c'est quelqu'un de votre boulot qui changera d'avis, et vous serez un petit peu déstabilisé obligatoirement avec Uranus, il y a du mouvement et le mouvement déstabilise. Il y a des changements, on en a parlé pratiquement toute l'année pour le 1er décan, des changements qui vous plaisent pas forcément, d'autres qui vous plaisent, enfin, vous êtes vraiment entre deux os et parfois vos réflexions, représentées par Mercure, ne sont pas forcément positives. Alors essayez, si possible, de ne pas trop écouter les bruits de couloir, les choses que vous pouvez entendre à droite et à gauche et qui vous, comment dire, qui pourraient vous miner un petit peu le moral, parce que les aspects d'Uranus sont parfois tellement le contraire de ce que vous attendez, qu'effectivement ça peut vous mettre le moral dans les chaussettes. Mais enfin dites-vous quand même que les aspects de Mercure sont très rapides et que là pour le coup, bon, à mon avis ça va durer une journée, et puis comme vous êtes quelqu'un de positif dans le fond, vous êtes un signe positif, eh bien vous allez récupérer très, très rapidement. Alors Mercure est aussi, comment dire, toujours en lien avec d'importants rendez-vous. Alors que vous ayez rendez-vous avec un médecin, avec votre boss, avec je ne sais qui, un parent, en tout cas il y aura un rendez-vous, important dans les... dans le mois. Ce ne sera pas plusieurs, mais chaque décan aura à un moment ou un autre un important rendez-vous à gérer. En ce qui concerne vos affections, vos liens, vos attachements, tout ce qui est du domaine affectif et qui est géré par Vénus, eh bien nous aurons affaire à une Vénus qui malheureusement va elle aussi entrer en Scorpion. Bon, c'est bon, c'est marrant parce qu'il y a d'un côté ces planètes en Balance qui sont un peu exaltantes, et en même temps ces planètes en Scorpion qui vous remettent un peu les pieds sur Terre, mais de trop, c'est vraiment... Bon, alors peut-être qu'on peut penser aussi que vous aviez visé trop haut, que vous vous étiez cru trop haut, que vous avez pensé que ceci, cela et la réalité vous rattrape. c'est tout à fait possible, et en tout cas il y aura de nouveau avec Vénus et Uranus, un changement de direction, c'est-à-dire que vous changerez d'avis sur quelque chose, ou que c'est quelqu'un, votre conjoint, un ami, qui tout d'un coup tournera kazakh et vous ne saurez pas... pourquoi vous ne comprendrez pas pourquoi, vous aurez du mal à... à admettre les choses. Donc le mieux, je pense, ce serait de demander une explication. Ne restez pas comme ça dans le... dans l'inconnu, ne restez pas sans demander à l'autre qu'est-ce qu'il en est exactement. C'est toujours mieux de savoir où on en est, plutôt que d'attendre en se disant est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc je vous conseille vraiment d'aborder une franche explication avec la personne qui est responsable éventuellement de ces, comment dire, de ces petits, petits tremblements de terre que vous vivez depuis plusieurs mois, surtout donc si vous êtes du premier décan. Pour les autres, bon, c'est... Vénus en scorpion, elle n'est pas géniale, ce ne sera pas... Ce sera plutôt un peu tourmenté, mais bon, elle passe assez rapidement. Mars, donc votre planète d'activité et de vitalité et elle est bien placée, elle est en balance elle aussi. Alors c'est sûr qu'elle est moins... Comment dire, elle est un peu dévitalisée en balance, elle est chez Vénus, donc elle n'est pas du tout agressive, elle n'est pas... Mais elle est quand même efficace. Elle est dans un secteur jupitérien, donc c'est plutôt bon signe pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir entreprendre et vous dépasser, c'est-à-dire aller plus loin que vous ne le pensiez. Donc ne vous mettez pas de limites, puisque de toute façon vous avez la capacité d'aller loin. Mais qui veut aller loin ménage sa monture. Donc ne mettez pas, ne jetez pas tout d'un coup toutes vos forces représentées par Mars, dans la bataille ou dans le projet ou n'importe où, mais allez-y progressivement. Mars en balance, elle est bon... Vous voyez, elle n'est pas du tout dans l'offensif, dans l'agressif, elle est au contraire dans la douceur et dans le on prend son temps, on ne fait pas les choses de manière précipitée, d'accord? Maintenant pour la forme physique, je suis à peu près sûre que ça devrait être un bon booster pour votre énergie, en dépit d'ailleurs des autres aspects que vous allez avoir, vous savez, des oppositions d'Uranus. Je pense que Mars va beaucoup vous aider à dépasser tout ça, et que finalement ça n'aura pas autant d'importance qu'on le croit, d'autant plus, d'autant plus qu'Uranus sera rétrograde. Là je fais référence donc aux aspects de Vénus et de Mercure. Maintenant pour terminer sur Mars, sur la sexualité par exemple, eh bien vous aurez une libido très vivante on va dire, elle sera même un petit peu exigeante. un dernier conseil si je peux me permettre, essayez de faire du sport parce que vous aurez de l'énergie en trop, donc il faudra la dépenser, sinon vous aurez du mal à dormir ou vous ne tiendrez pas en place, ça arrive avec un Mars en Balance, donc essayez de faire de l'exercice, de dépenser votre énergie. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope, sur le site rtl.fr ou éventuellement au 3210, et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501